Et voilà on y est au départ de cette doyenne des classiques, donc Bardet 0 finalement mais il a des plus d'accord, 0 mais il a des plus, Gauthier plus 4 ça c'est très intéressant, il va avoir des très bonnes notes physiques du coup Gauthier, Paclans plus 1 une nouvelle fois une bonne note, Latour plus 1, Viermos moins 1 encore malheureusement et Pozo Ivo moins 2, donc ouais Gauthier qui risque de mettre un grand secours, donc on va mettre direct Riblon en protection sur Bardet. Hop et on va mettre tout le monde devant, le seul truc que je redoute en fait sur cette course c'est la fin, c'est le nouveau secteur pavé qu'ils ont foutu cette année, ils ont voulu foutre un secteur pavé pour délimiter un peu la course mais c'est pas dans l'esprit de la course je trouve, il faut un secteur pavé, voilà ici, il y a une côte pavée juste avant la côte de Hanse et la fin quoi, donc ouais ça va, on va voir, on va voir, donc en tout cas pour l'instant 4 coureurs qui sont partis, donc Edward Tuns ainsi que 2A, c'est Benatti et Ariger, qui sont partis à l'avant de la course, Shalouneuf a voulu attaquer un moment, Shalouneuf qu'on avait vu à l'attaque sur une étape du Tour du Pays Basse, Shalouneuf qui va se former mais franchement là 260 km presque, on a le temps de voir venir, Froome une fois qui roule dès le départ, quel luxe, Sébastien et Nao comme nappe qui roule avec lui, bon alors le début jusqu'à Bastogne il se passe pas grand chose et puis après c'est dans la boucle retour, vers Liège qu'on attaque toutes les côtes là, on va venir partir d'ici là, hop 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 c'est parti jusqu'à Liège, donc pour l'instant on va pouvoir avancer parce qu'il va rien se passer dans ce début de course, à la dernière des classiques après on se retrouvera pour le Tour de Romandie et puis ensuite on enchaînera par le Giro, le premier grand tour et que Potzoïvo en leader, bon j'espère que mes coureurs seront en forme parce qu'en fait j'ai utilisé le système de PCM, j'aurais peut-être dû faire par moi-même, c'est vrai que j'aurais peut-être dû faire par moi-même mais je sais pas, le nouveau système de cette année je suis pas très fan et on va voir si mes coureurs seront en forme, et normalement Potzoïvo le leader que j'amènerais sera en forme mais pour le reste je suis pas trop sûr de savoir s'ils seront en forme, donc hop on va tout de suite dire à Sherelle d'aller chercher les bilans, voilà, 12 minutes 30 d'avance pour échapper 9 coureurs à l'avant, ce sera pas suffisant hein, vous inquiétez pas, que Pulse et Edvushenko ont été distancés, voilà bon on va aller voir les favoris une dernière fois, donc euh, ah Garen Thomas le leader à la Sky, ah bon, sérieusement, s'ils veulent hein, mais y'a Kato quand même qui est là hein, Kato dans le dernier secteur Paris il pourrait faire mal, y'a aussi Pulse qui est là, y'a aussi euh bon, ouais, même Froome il pourrait être leader en soi hein, attendez qu'il a une meilleure note que Garen Thomas, est-ce que Thomas il est protégé ? Il protège, je sais pas ce que je pensais, oui il protège Pulse, y'a deux coureurs protégés, c'est la Sky, y'a Pulse et y'a Katovski, on a Gilbert bien évidemment pour la BMC, euh, alors je sais pas pourquoi s'affiche Tony Martin là, mais c'est Alaphilippe bien sûr, le leader de la ETH, c'est Alaphilippe qui va essayer d'aller faire le triplé des Ardennes, lui qui a déjà remporté, oh, chute devant Ender de Spillac, oula, groupe de 125 coureurs qui est distancé, et comme je disais, euh, Alaphilippe qui va essayer d'aller faire le triplé des Ardennes, lui qui a déjà remporté la Flèche Wallonne et l'Amstel Gold Race, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette campagne des classiques, on va voir si il est capable d'aller remporter Diège-Bastol-Niège, ce serait historique et son âge de faire, euh, faire le triplé des Ardennes, ok, on va voir, on va rentrer dans la partie difficile de la course bientôt, les 100 derniers, les 85 derniers kilomètres à peu près, et la Côte de Vannes qui sera la première côte, voilà, on y est, 2,7 km à 7%, on va se mettre en x2 quand même, parce qu'il risque pas de se passer grand-chose, encore loin de l'arrivée, non, Sébastien Donao, on vous met déjà un gros tempo, il fait pas mal mal quand même, hein, Sébastien, ça va aller pour l'instant, on s'entend qu'on sera pas dans la, dans la Côte de la Redoute, euh, il se passera pas grand-chose, je pense, après il y a la Côte de la Roche au Faucon, normalement, là, le Côte de la Haute-Levée, et c'est fou, c'est Tony Martin qui emmène dedans, Tony Panzer, comme on l'appelle, Froome et Guerin Thomas aussi, ça fait mal, forcément, on a envie d'avoir quelques coureurs, voilà, qui va être en difficulté à l'arrière du peloton, évidemment, crémage commence, course à l'élimination, un peu comme Paris-Roubaix, comme on disait, c'est un enchaînement de côtes infernales, on va arriver sur le col du Rosier, la côte la plus longue, c'est pour ça qu'il s'appelle Col d'ailleurs, là, puisque c'est plus de 4 km, la plupart des autres c'est environ 2, là, le col du Rosier, pour le peloton, et Froome qui emmène, et ça, ça fait mal, oula, la Sky, il sort les grands moyens, hein, on sort les doigts d'où je pense, la Sky, Froome qui emmène un gros gros tempo, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui doivent être malades dans le peloton, on va aller voir l'arrière du peloton pour voir tous les coureurs qui sont en difficulté, voilà, tous ceux-là sont en difficulté, mais on voit bien au niveau des barres jaunes de mes coureurs que ça a pas mal baissé d'un coup, hein. On va arriver dans les cinquante derniers qui vont être la côte du maquizar, et après on aura la redoute, et là on va entrer dans les moments importants, c'est important d'être bien placé. On se retour vers Liège. On va rattraper a rigueur qui se fait distancer par ses compagnons d'échappée, et il y avait Brian Cocard devant dans l'échappée quand même. Brian Cocard qui s'était glissé dans cette échappée. Attention Froome qui accélère, il pète dans la roue. Allez, on va arriver dans la côte de la redoute là pendant pas longtemps. Après cette descente, ça va être le premier moment très important, ce Liège-Bastel-Liège. Côte de la redoute là où vous avez attaqué Andy Schleck en 2009 pour s'imposer. Dernier, elle va s'être imposée en solitaire, Andy Schleck. Hop, c'est parti ! Aller dans la côte de la redoute là, tous mes coéquipiers qui sont montés. De ne pas se faire piéger. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. A presque 9% de pourcentage moyen la côte de la redoute évidemment. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ça va, aucun problème. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Alors on va mettre Potzo Ivo en protection de Bardet. Potzo Ivo qui est largement pas dans un grand jour, on va demander à Riblon d'aller chercher des bidons. 56 coureurs, annonce 77. Et regardez, il est lâché. Tiens, Contador est lâché, Contador qui est sur la courte. Il est lâché, étonnant qu'il se fasse lâcher, il devait être mal relâché. Il y avait N-Dirt qui est lâché aussi quand même. C'est à peu près logique qu'Elderman qui est lâché, Franck Schleck. Schleck qui n'est plus dans sa forme dès 2011 où il avait fait deuxième ou troisième, je ne sais plus. Est-ce qu'on va rentrer après dans la côte de la Roche au Faucon ? Les choses très sérieuses ont commencé. C'est vrai, comme le disait Jackie Durand avant, c'était la décision qui se faisait dans la côte de la redoute. Mais maintenant, ils attendent plus la côte de la Roche au Faucon. Valérie Blond l'a froid monté. Tu peux le faire, je sais que tu peux le faire. Oh, d'un coup mes touches ne fonctionnent plus, génial. Les vieux bugs de PCM, comme on les adore. Donc là, tous les Oureka Green Edge qui roulent. Bon, je ne sais pas qui c'est leur leader. Si c'est Simon Yates, Adam Yates, Gerhans, Alvazini, c'est vrai qu'ils ont plusieurs coureurs capables d'aller chercher le bon résultat sur une telle course. Mais là, on va arriver. Oh putain, les touches qui me tiennent plus, c'est vraiment la mort. Tout le monde avait fort curseur, forcément. Putain. Hop. La côte de la Roche au Faucon, c'est parti. Elle est plus pentue que la côte de la Redoute, mais plus courte. Tout le monde a été ravitaillé, ça c'est bien. Peter Seri qui s'arrache avec Froome pour passer devant. Alaphilippe qui suit, qui est vigilant. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir faire... On va faire rouler, je pense. On va leur dire de rouler. Viermos va protéger Bardet et Pierre Latour va rouler aussi. Voilà comment on va se débrouiller. Puis Cyril Gautier sera vraiment le dernier équipier avec son plus 4. Ça monte encore un peu là. On attaquera la côte de Saint-Nicolas, on va vraiment arriver dans la fin. Attention de mettre Théo Trentine qui s'arrache pour venir devant là. Peut-être The Evil qui n'en peut plus. On va rouler à bloc pour éviter n'importe quelle attaque. Il se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. On va même dire d'aller vers moi aussi. Allez, on va juste faire des Cyril Gautier en protection. Et on va essayer de gérer avec Romain. Allez, on va rentrer dans cette côte de Saint-Nicolas. Groupe de 52, encore un gros groupe. Généralement il y avait des plus petits groupes. Je faisais des groupes de 20-30. Par habitude quand je faisais cette course. 10 kilomètres de l'arrivée. Oui, encore 50 coureurs. C'est vrai que c'est assez étonnant. Germos va tirer le peloton à bloc. Et voilà, c'est parti. Cette ultime ascension. Enfin, cette ultime. Une très dure ascension. Germos, c'est bon, tu peux t'arrêter. Hop, voilà. C'est autour de Bardet d'y aller. Qui accélère. Ça s'accroche derrière. Qui fait tout ce qu'on peut pour s'accrocher. Cyril Gautier qui fait un énorme taf. On va descendre peut-être. On peut essayer de partir. On va arriver. On va essayer d'avoir un peu d'avance. Avance au fameux secteur pavé. On va arriver en tête. Peter Seric qui essaie de revenir. Où est Julien Laphilippe ? Peter Seric qui revient. Thomas est là. Laphilippe est là. Thomas, c'est vrai que c'est pas mal pour lui ce secteur pavé là. Bardet qui est dans le secteur pavé. Ouh, qui se fait rattraper par Alaphilippe et Guérin Thomas. Attention, Alaphilippe qui y va. Alaphilippe qui attaque. Attention, ça a suivi avec Guérin de ses Gilbert. On se sprint avec Bardet. J'ai peur que ça suffise pas pour Bardet. Je crois qu'Alaphilippe va encore aller s'imposer. Alaphilippe va faire le triplet des Ardennes. Non ! Non ! Privé du triplet des Ardennes sur la ligne par Gilbert. Gilbert qui vient remporter le Liège-Baston-Liège. Et nous, Bardet qui... Ah, j'ai mal géré peut-être. Je sais pas, j'aurais peut-être dû suivre leurs attaques. J'ai mal géré. Neuvième Bardet, bah encore à top 10. Ah, Gilbert qui vient priver Alaphilippe du triplet des Ardennes. C'était tout juste pour Alaphilippe qui a failli le faire. Gilbert qui remporte son deuxième Liège-Baston-Liège après 2011. Cinq ans après. Ah, je sais pas, j'ai peut-être mal géré. Mais après, dans le secteur pavé, je me suis vraiment fait démonter. Ils sont revenus dessus à une puissance incroyable. Ouais. Bah écoutez, j'aurais tout tenté. Avec Bardet. Donc bah... En tout cas, c'est Classic Arnes, Fignon. Je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça une déception. Bon, il y a quand même la deuxième place sur la flèche Wallonne. C'est franchement pas mal. Sixième avec Virmus sur l'Amstel. Deuxième de la flèche. Et neuvième de Liège. Bon. Peut-être que dans le finish, il manquait peut-être un peu de punch à Bardet pour pouvoir aller lutter avec... C'est vrai que tous ceux qui sont devant lui, ils ont beaucoup d'Axel. Regardez Kato, Moreno, Valverde. Ils poussent peut-être pas quand même. Mais Martin, Guérante, Lafib, Gilbert. Ils ont tous vraiment beaucoup d'Axel. Le 76, c'est peut-être un poil trop faible pour Bardet. Je sais pas. En tout cas, on aura tout essayé. Ça en est terminé de cette campagne de Classic. On va entamer la saison des Grands Tours avec le Tour de Romandie qui sera la préparation du Giro. Voilà, hop, les derniers coureurs qui arrivent. Le meilleur moment de la course. On va voir ça. Gilbert qui vient sauter sur la ligne Alaphilippe. Garantz était pas loin aussi. 5 heures en 2014, Garantz. On voit rien. Hop, on va aller voir cette belle victoire du belge. Philippe Gilbert, le coureur de la BMC. Voilà, qui s'impose. Bravo à lui. Donc devant Alaphilippe, Garantz, Martin et Woodpulse. Woodpulse qui est fini premier en vrai et qui finit cinquième dans le jeu. Alors j'ai cru un moment à Garen Thomas et Michel Katowski avec ce petit secteur pavé, mais ils ont pas réussi à faire la différence. Alaphilippe a porté ses couilles tout simplement, puisqu'il est attaqué. Finalement, Gilbert a réussi à sauter au finish. Et en tout cas, c'était très chaud entre les deux croix. Bravo Alaphilippe quand même, parce que faire premier premier deuxième, c'est énorme. Et comme Valverde en 2015, il échoue d'un rien au triplé des Ardennes. Et voilà, Gilbert qui triomphe à Liège. Donc bravo à Philippe Gilbert. J'allais vous faire un petit bilan du classement World Tour, etc. Je pense, puisque c'est la dernière course de la campagne des classiques. Regardez, on va aller directement au pied du Tour de Romandie. C'est parti. Alors. Un route orange. Simuler, hop. Parce que là, j'ai pas le temps de la jouer, désolé. Putain, je vais vous montrer le classement avant le Tour de Romandie. D'accord, 13ème, très bien. Hop. Et ça prend du temps. Hop, voilà, changement de jour. Il y a beaucoup de courses là. D'avantage. On a gagné 1250€ de primes sur Liège-Pastel Liège. Alors je sais pas si je crois que l'objectif c'était top 5. Ça va pas être réussi. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, l'objectif c'était top 5. Et c'est comme ça. Donc les prochains objectifs ce seront top 5 sur le Giro, top 5 sur le Dauphiné. Ouais, sur le Dauphiné franchement c'est possible. Contre le Prologue en Côte. Après les deux étapes, il y a des étapes de haute montagne pour terminer. Oh non, non, franchement le top 5 sur le Dauphiné c'est faisable. Top 3 sur le Tour de France, ça va déjà être beaucoup plus dur. D'avantage, c'est qu'avec le bonus de nationalité de Bardet, ça va être avantageux pour nous. D'avantage. Et ensuite sur le Grand Prix de Plouet, top 5 et sur Paris Tour, ça c'est faisable aussi. Donc voilà pour les sponsors jusqu'à présent. Et là on va aller voir le classement UC World Tour. Donc voilà, Greg Van Avermaet en tête devant Alaphilippe. 3ème 9ème Cop, 4ème Bardet, 5ème Alejandro Everde. Au niveau du classement, c'est Van Avermaet devant Alaphilippe, c'est pareil en fait. Classement par équipe, alors qui c'est qui fait un mauvais début de saison ? Bah c'est Yam et Cannondale pour l'instant. Au classement Securant King, ceux qui devraient, qui sont partis pour être promu pour l'instant, c'est Cofidis. A mon avis qu'ils doivent aligner les victoires avec leur coureur Nasser Bonny. Je pense à Van Avermaet seulement 2 victoires. Étonnant. 6 victoires pour Geoffrey Souk par contre, au début de saison je dirais. Ah oui, qui avait gagné la Cade Elevance, c'était très fort de sa part. Ah oui, c'est sur le tour de Normandie qui avait gagné 4 étapes, plus le général. Donc voilà pour cette fin de première partie de saison. On va se retrouver très prochainement pour ce tour de Normandie. Un premier prologue, c'est une étape de vallon, une étape de montagne, un contre la montre, une étape de montagne et une étape de plaine. Voilà ce tour de Normandie qui se fera en 2 vidéos. 2 vidéos de 3 étapes. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la carrière. Ciao les gars !